bonjour à tous merci de me retrouver donc pour cette suite de vidéos on va donc continuer ensemble on s'est arrêté on va ouvrir notre projet qu'on a commencé ensemble c'était hello world le voici donc deuxième page donc intitulé sur l'entrée et la sortie à l'écran donc on a vu que lorsqu'on exécutait de la sorte n'est ce pas on a le programme donc l'école donc l'école tout simplement en exécutant deuxième fois on peut se rendre compte que la multiplication à l'écran a disparu et vous voyez à chaque fois donc que je relance le programme vous pouvez voir que ça se multiplie tout simplement parce que on n'a pas effacé l'écran donc l'unité qui était à utiliser dans la deuxième vidéo on a présenté l'unité qu'on utilisait donc use c'est tout simplement crt voilà on utilise donc l'unité crt crt qui doit tout simplement dire l'unité qui nous permet d'effacer l'écran lorsqu'on fait notre begin on utilise donc tout simplement le clear screen comme ceci donc c'est l r s c r donc c l r r c l r pardon pour clear c r c pour screen d'entendant clear screen et lorsque je fais ceci qu'est ce qu'on a l'écran est effacé on n'a plus donc la version de le turbo pascal ni le board land mais on a tout simplement l'école et vous pouvez donc voir c'est ce curseur qui se place en fin de notre chaîne de caractères qu'on écrit dans l'école d'où le roi à ce niveau donc on va voir autre chose ici c'est tout simplement la deuxième instruction qu'on appelle roi l n donc à la différence du roi l n on peut donc voir déjà que c'est semblable à la précédente instruction roi près que le curseur est maintenant renvoyé donc à la ligne lorsqu'on fait le roi l n le curseur est donc renvoyé la ligne en l'occurrence ici si j'ai fait roi l n je fais apprentissage tout simplement je referme comme ceci et que j'exécute on a donc apprentissage qui est donc accolé à notre mot école tout simplement parce que celui ci la première instruction donc qui après à la fin de même curseur de ligne enfin de notre chaîne caractère le mot clé donc roi est tout simplement poli comme ceci j'ai fait donc une exécution j'aime mon mot clé donc ou plutôt ma chaîne de caractères apprentissage et mon curseur cette fois-ci qui est donc à la ligne vous pouvez donc constater avec moi que le roi tln nous ramène donc l'instruction à la ligne donc à ne pas confondre ici avec le roi lorsqu'on fait le roi tout court c'est pour nous apprécier tout simplement un message voilà à l'écran et lorsqu'on fait le roi tln le message est bien sûr affiché à l'écran mais à retourner après à la ligne passons avec la deuxième instruction oui l'instruction oui nous permet tout simplement de rentrer une valeur qui sera utilisée par le programme donc cette commande ne provoque pas de retour chariot n'ont pas de retour à la ligne c'est à dire que le curseur ne sera pas ici renvoyé à la ligne contrairement à l'instruction roi l n donc si je souhaite lire une instruction il faudrait déjà qu'elle soit déclarée on lit quelque chose qui a été déclaré si je fais par exemple le roi l n que par exemple n d donc là je demande à lire quoi je demande à lire une variable mais pour qu'une variable soit lui il faudrait déjà qu'elle soit préalable à déclarer on est d'accord pour ça donc il nous faut donc déjà une variable déclarée va il va appeler bien sûr nb qui sera le type integer donc ici c'est le type entier donc lorsqu'aucune variable n'a affecté à la commande il suffit tout simplement de presser la touche entrée donc voilà pourquoi vous avez vu ici à ce niveau que j'ai mis le rue des laines le rue des laines donc et puis le point virgule à la fin mais lorsque je passe et rue des laines nous permet de lire la variable nb qui est déclarée à ce niveau là donc là on est bon on est on est sûr que on fait la différence entre eux le premier roi qu'on a présenté à ce niveau qui nous permet de faire donc une instruction avec le curseur de fin à la ligne voilà la différence également avec ce roi des laines qui nous permet de faire le roi des laines en fin de ligne et de ramener le curseur à la ligne dans ce roi des laines qui nous permet de lire la variable lorsqu'on le met avec des parenthèses et on lit ce qu'on a déclaré à ce niveau et ce roi des laines tout simplement qui permet de garder l'écran affiché voilà donc c'est tout pour cette vidéo qui nous parlait donc plutôt qu'il nous présentait la deuxième partie concernant les entrées et les sorties à l'écran donc on a vu comment afficher un message avec un curseur à la fin de la chaîne caractère afficher également un message avec un curseur cette fois-ci en fin de caractère lire une variable même comme on n'a pas encore une variable ici on a juste montré l'instruction rue des laines qui nous permettait de lire une variable grâce à la variable qui sera déclarée à ce niveau et l'instruction également rue des laines qui nous permet de maintenir l'écran donc affiché je vais donc réexécuter mon programme une dernière fois pour qu'on puisse voir le résultat voilà je vais être neuf comme ceci voilà vous pouvez donc voir déjà qu'on a une erreur voilà c'était fait exprès tout simplement pourquoi parce que on n'a rien à ce niveau on a l'instruction right mais on n'a rien je vais tout simplement l'effacer à ce niveau et je relance mon programme on a donc apprentissage et le curseur qui est en fin de ligne attendons donc une autre instruction c'est tout donc pour cette vidéo rendez vous à la vidéo donc à venir pour la suite de notre programme ciao et à rendez vous à la prochaine vidéo sans oublier bien sûr la sauvegarde voilà